Je te baptise Nakala et je te souhaite bonne navigation. Encore deux barges de plus. CEP Congo ne cesse de renforcer sa logistique en vue d'assurer le transport du carburant en toute sécurité. Elles sont la preuve d'une part de notre volonté de matérialiser la feuille de roue du gouvernement en matière d'hydrocarbures et d'autre part de notre détermination à offrir aux Congolaises et Congolais un service efficace et sûr. Grâce à notre expertise, notre technicité mais aussi et surtout avec des outils logistiques adaptés aux enjeux de demain. Ces deux barges de 500 mètres cubes révèlent une importance très capitale, la ministre du portefeuille explique. Les noms au choléra données sont très symboliques, Nakala et Lukusé, et ça va permettre le désenclavement de certaines provinces pour lesquelles l'accès par bateau était très difficile. L'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire national, mieux le Congo profond. Nous sommes en train de voir comment on peut ouvrir le dépôt de Benadibel et donc il y a tout un tas de projets comme ça. Je venais de parler avec le président de Kobil pour voir aussi dans quelle mesure on peut aussi envisager l'ouverture du dépôt de Businga qui lui peut desservir à la fois Kotakoli, Gemena, Badolite et Mobaimbongo et aller jusqu'à Buzi. Cepkango continue à s'inscrire dans la vision de la révolution de la modernité, ce qui fait de lui une des meilleures entreprises publiques privées en RDC. Les prestations de Cepkango sont très bonnes, je dirais trop trop bonnes d'ailleurs parce que n'oubliez pas que Cepkango est au service de la nation congolaise et au service du peuple congolais et Cepkango est en train de suivre la révolution de la modernité telle que vue par le président de la République de telle sorte que Cepk peut tenter de tout faire pour qu'on ne puisse pas connaître un problème de rupture en approvisionnement de carburant. Très bientôt, Cepk envisage la réouverture d'autres dépôts, notamment celui d'Akéti en province orientale.